Et bien salut tout le monde, c'est CRSB et aujourd'hui je sors encore une fois de nulle part car je dois encore faire une vidéo pour un devoir. Je vais vous parler de certaines actions que vous pouvez intégrer dans votre vie dès maintenant pour limiter le plastique et les matières premières en général. Il faut savoir que tous les ans, environ 120 000 tonnes d'encombrances recollectées, pareil uniquement ! Dans la plupart de ces déchets, il y a beaucoup de plastique ou de métaux. Donc comment vous, un citoyen responsable, j'espère, peut faire pour limiter le jetage de ces derniers ? Vous pouvez commencer par réparer vos objets au lieu de les jeter. Par exemple avec ce téléphone composé de beaucoup de plastique qui a un écran cassé. Même chose pour cet iPhone 6, sauf qu'il est en métal. Et je l'ai réparé. Sauf celui-ci, car il fallait souder. Et maintenant, au lieu de brûler tous ces matériaux précieux, ce qui crée le diamant de la pollution, ces objets ont maintenant une seconde vie, sauf celui-là. Un bon repère pour réparer vos objets et le site aille fixé. Ils vendent même des pièces détachées si vous en avez besoin. Et s'il n'y a aucun guide, jetez-vous à l'eau comme j'ai fait pour cette manette et le téléphone là-bas. Ensuite, parlons réutilisation. J'ai parlé des encombrants et vous n'allez pas croire ce que les gens jettent comme objet fonctionnel. Vous ne croyez pas ? Eh bien regardez-moi cette compilation d'objets qu'on a récupéré dans la rue. Comment est-ce ici ? Donc, on a trouvé une chaîne ici qui fonctionne parfaitement, sauf le lecteur CD. Sauf qu'on peut brancher ce qu'on veut ici. Donc, je l'ai branché à une table de mixage que j'ai branché à mon ordinateur. Ordinateur ? Qui est un lecteur CD. Donc, why the pain ? Ils l'ont jeté. Ensuite, nous avons cette télévision absolument gigantesque. Mais il y en a aussi une autre juste ici. Ainsi que ce bon vieux écran VGA. Cette table avec un bazar incroyable. Cette chaise. L'autre chaise. Ce radio rêvé qui fait tellement vrai que littéralement vous avez envie de le péter avec un marteau. D'autres parleurs. Un ordinateur complet. Et ça c'est le serveur. Et j'avais plus d'espace à cette époque là. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la rue le même jour ? Des skudures qui fonctionnent. Et il y avait aussi de plein de bazar là. Et d'autres lecteurs DVD. Et des cartes. Plum. Ils utilisent bien les gens. Pour une raison mystérieuse, un grand nombre de personnes jettent vers la fin du mois des objets qui sont parfois complètement fonctionnels. Donc la solution évidente à ce problème est que vous pouvez vous balader dans votre ville pour essayer de trouver des objets qui vous intéressent. Et s'ils ne fonctionnent pas, encore une fois, réparez-les. Bref. Conclusion. Réfléchissez avant de jeter vos objets en vérifiant si vous pouvez les réparer. Sinon, vérifiez dans votre ville si vous pouvez faire la même chose. Ou meilleur, vendez vos objets cassés pour des pièces détachées comme je suis en train de le faire pour cette... Et pour ceux qui habitent en campagne, je suis désolé, je n'ai aucun conseil sauf en réparer vos propres objets. Merci. Merci.